Et on peut dire une chose, c'est que Mario, bien en série, c'est une nouvelle saison. Et le match est encore ma mission, on vous souhaite une bonne soirée à notre antenne. Des endroits exacts. Véropole qui remporte la mise en jeu, un tir dès le départ et c'est forcé Cadorette à effectuer l'arrêt avec la mitaine. Toujours en territoire de Thetford, on se met dans l'enclave, le tir décoché par Wellet et ça a forcé l'arrêt encore une fois. Il avait aperçu son coéquipier Goulet et Arrattel, ça peut être dangereux, dans l'enclave, le tir de Arrattel, il l'a raté à la gauche du filet. Et cette fois pour Wellet, Wellet est partiellement blaqué, le tir de Pocolox a touché le poteau. Derrière le filet adverse, intervention de Goulet, il a tenté de ramener le disque devant. Et la rondelle qui va revenir dans le demi-cercle est là, bousculade entre Arrattel et qui est, c'est Brisebois. Du côté des Marquis, intervention des juges de ligne, ça n'ira vraisemblablement pas plus loin. On veut briser la boîte défensive formée par les quatre joueurs des Marquis. Relais arrière à Poudrier. Le but marqué par Goulet. Et c'est numéro 29 pour Alexandre Goulet. Oui. Un but en avantage numérique. Son entrée dans la ligue et c'est lui qui s'amène en territoire adverse. Entre du côté gauche, le tir, il a tenté de surprendre Carrel Saint-Laurent qui n'a pas mordu. Il se laisse sur sa gauche pour Rattel, à la baie. Autre tir et un bel arrêt celui-là de la part de Saint-Laurent. Contacte entre deux joueurs. C'est Goulet qui tente de reprendre, travaille derrière le filet. Relais arrière pour la baie. Son tir, lui! Avec neuf secondes à faire à la période. Est-ce du côté des Marquis? Véropole, en territoire ennemi. Un tir et c'est Pocoloc qui va! Oui. Il l'a marqué. Oui, je croyais un instant qu'il savait toucher le poteau. Mais le filet qui était béant. Et Sacha Pocoloc qui n'a pas raté sa chance. Inscrit les Marquis au pointage. Il va le retourner. Deux contre zéro. Côté Picard. La remise était pour Gauthier, mais il a raté le filet. Par-dessus le but. D'un surnombre avec Goulet. La remise. Oh! Ça est raté par Bertrand. On est installé du côté de la Sourantia, mais toujours pas eu l'occasion de décocher de tir. Ça sera fait par le mieux. Le tir, le but! Je pense que c'est Mimar qui a fait dévier. Je suis convaincu parce que le tir a semblé surprendre Carrel Saint-Laurent. Il va lancer l'attaque. Cette fois vers Goulet. Le tir a été dévié par Poudrier. C'est le but! Un but à retardement. Oui. Je pense que Carrel Saint-Laurent croyait avoir fait l'arrêt par sa réaction. C'est Beauvilliers qui s'avance. Le tir, l'arrêt. Et cette fois Saint-Laurent est en mesure de conserver le disque. C'est le disque à le cours. Tente de s'amener devant le filet. C'est fait un tir. Et la rondelle qui bouge toujours. Et finalement ce sera immobilisé par le gardien Saint-Laurent. Et escarmouche là. Verpast est le cours. Il y a également Beauvilliers. Rudès, Belmar et Verpast. Et on va engager le combat semblablement. Là ça brasse et les gants sont tombés Mario. Avec Verpast et Belmar. Belmar qui tente de passer quelques gauches. Et le gardien Saint-Laurent qui veut s'en mêler. Et ce sera l'échappée tout fin seul d'Alexandre Goulet. Goulet s'avance. Il perd le disque. Tente de le récupérer. Mais il n'y parvient pas. J'ai l'impression que Goulet a longuement isé. Et là c'est Saint-Laurent qui vient écraser le visage de Poudrier contre la surface de jeu. Soudainement le jusque qui s'anime. Goulet, une feinte. La remise à l'embouchure du filet pour Rattel. Qui retarde son jeu. Il va d'un tir. Retour qui est concédé. Et ça va glisser jusqu'au pied du gardien. Et à nouveau ce sera bousculade. Là il va avoir des pénalités j'ai l'impression. Oui. L'officiel qui a déjà pointé. C'est Dallaire je pense qui est le fautif à l'origine. Oui. Il y a Rattel aussi qui a tenté d'atteindre. Ça augmente la moyenne d'efficacité de Carrel Saint-Laurent. Lépine tente de marquer. Il va d'un tir, c'est dévié. C'est le but marqué par Poudrier. Oui. Ça a été touché au vol. Oui parce qu'on voyait Carrel Saint-Laurent qui allongeait la mi-terne. Ça passera par Goulet. Goulet, une feinte devant. Verpasse le tir, l'arrêt. Il laisse derrière le tir de Poudrier. Le retour qui est concédé, Poudrier va reprendre. Cette fois c'est pour Rattel, le tir au début. C'est 6 à 1. Alors qu'on surveillait Goulet, c'est Rattel qui a été laissé sans surveillance. Ils sont toujours à surveiller ces deux-là. Goulet s'arrête dans le cercle de mise en jeu. Tente de revenir dans l'enclave. C'est fait. Le tir du revers. C'est encore une fois l'arrêt au défense de Saint-Laurent. L'Abbé tente de donner une ligne de tir. C'est dévié par Mimar, repoussé par le gardien Saint-Laurent. Qui semble se dérouler à retardement. Poudrier maintenant qui s'amène de l'autre côté. Tente une feinte. Le tir. C'est le but. Est-ce qu'il sera crédité? Oui, oui. L'officiel s'en est pointé. Poudrier. Ce serait un troisième dans son cas ce soir. On a vu Rattel. Attendu par Dumulon. Réussé à se profiler jusqu'à dans l'enclave. Il n'y aura pas de punition. On a jeté un coup d'œil. Conclusion de la saison 2021-2022. Par une victoire de l'assurance de Thetford. De 7 à 1 au dépend des Marquis de Jonquière. C'est ce qui met un terme à ce calendrier. Et ces deux équipes qui, si elles se retrouvent, ce sera en séries éliminatoires. Mais auparavant, l'assurance-ia aura rendez-vous avec les trois ailes de Rivière-du-Loup alors que les Marquis de Jonquière, eux, seront les adversaires des pétroliers du nord de Laval. Oui, et l'assurance-ia qui termine... Sous-titrage Société Radio-Canada